Merci. Un vrai problème de société, voire de civilisation, tel que je le comprends. Particularité, ça veut dire la singularité des uns et des autres, que ce soit d'ailleurs à titre individuel, communautaire, étatique, national ou autre. Et l'uniformité, c'est ce que nous vivons tous, cette banalisation, cette homogénéisation culturelle au point de vue de consommation, économique, voire culturelle. Moi, je suis frappé quand on se balade un peu partout dans le monde. On va à Casablanca à Rabat ici, on va à Barcelone à Madrid, on va à Lisbonne à Porto, on va à Genève, on va à Londres, peu importe. Quand on va dans les centres-villes, on a l'impression que c'est les mêmes magasins qu'on voit partout. C'est quelque chose que tout le monde relève. On voit les mêmes types de vêtements. On parle de world vêtements, de world cuisine. Est-ce que vous savez qu'en France, les plats les plus consommés, c'est le couscous d'abord et la pizza ensuite ? Alors que la cuisine française n'est pas si mauvaise que ça, quand même. Donc, il y a le world design, le world style, le world cinéma, le world musique. Donc, il y a eu un vrai problème qui nous est posé d'uniformisation du monde auquel certains répondent par un particularisme quasiment violent. On vient de voir l'exemple il y a deux jours à Paris. Donc, au fond, moi, la question que j'ai par rapport à ce thème aujourd'hui, c'est que je ne suis ni pour l'un ni pour l'autre. On va en parler. A partir de quel moment est apparue cette dialectique, disons, et cette peut-être rupture, comme on peut voir, ou pas en fait, donc entre ces deux termes, donc particularité et uniformité ? Moi, je pense qu'elle a quasiment toujours existé, mais sauf qu'aujourd'hui, elle a pris une ampleur particulière ces derniers temps. Et on va voir pourquoi. Quand on regarde les empires, les anciens empires, Alexandre le Grand, l'empire romain, l'empire arabe, l'empire ottoman, les grecs, ils avaient l'habitude de dire les barbares, c'est les autres, c'est-à-dire ceux qui ne parlent pas grec. Il y a toujours, pour chacun, il y a les barbares, ceux qui ne parlent pas ma langue. Mais sauf que ces anciens empires avaient un point commun, et celui qui a été le meilleur là-dedans, c'est l'empire arabe, c'est qu'ils arrivaient à intégrer en acceptant les différences des uns et des autres. Les romains étaient très bons là-dessus aussi. Alexandre le Grand était tellement bon là-dessus que quand il est arrivé à Persepolis, il a battu les Perses qui étaient absolument inattendues. Ses généraux, ses amis, se sont quasiment rebellés contre lui parce qu'ils s'habillaient de plus en plus en persan. Il était marié, il s'est marié avec une princesse persane. Il commençait à avoir des comportements dévaincus. Alors est-ce qu'il l'a fait exprès ou pas exprès ? Le résultat, c'est qu'il y a eu une sorte de culture gréco-persane dont les traces sont encore aujourd'hui présentes. Bon, je suis d'accord avec vous, jusqu'au 19e siècle, l'arrivée de l'ère industrielle, là, effectivement, avec la colonisation, où les Européens ont cherché à imposer un module culturel aux uns et aux autres, notamment en Afrique, en Inde, etc., en disant on apporte la civilisation, mais bon, ça, c'était un cache-misère pour cacher les ambitions commerciales et économiques. Mais, en revanche, cette dialectique-là, cette opposition entre l'uniformité et les particularités a pris une ampleur extrêmement importante aujourd'hui, je dirais depuis une quinzaine, vingtaine d'années, depuis ce que j'appelle la naissance d'une rupture, d'une nouvelle ère dans laquelle nous sommes en train de rentrer, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, que j'appelle l'ère des technosciences ou l'ère quaternaire, peu importe le terme. Et, pour moi, ça a pris une ampleur particulière parce que cette rupture, cette mutation du monde dans laquelle nous sommes en train de rentrer, on est en train de rentrer dans un nouveau monde, elle est basée, entre autres, par quelque chose que l'arrivée a évoqué tout à l'heure, par l'accélération du temps et la démultiplication de l'espace. Jamais, jamais, nous sommes autant mélangés que depuis ces dernières années. Il y a 200 millions de migrants par an dans le monde, alors des migrants dans tout le sens du terme, il y a des migrants temporaires, des migrants long terme, des migrants économiques, des migrants écologiques, et ainsi de suite. Les experts prévoient à terme, c'est-à-dire dans les 15, 20, 30 ans, une génération, 1,5 milliard d'êtres humains qui vont être des migrants, soit temporaires, soit définitifs. Et cette migration, elle n'est pas uniquement sud-nord, elle est également nord-sud, elle est aussi transversale. Et à l'intérieur de chaque pays, ou de chaque zone géographique, elle est du monde rural vers les mégapoles, ou mégalopoles, je préfère le terme mégalopoles. Au fond, il y a un mélange extraordinaire qui se fait aujourd'hui, au niveau des populations, donc des cultures, des civilisations, des valeurs, avec des conséquences extrêmement difficiles à gérer pour les uns les autres en termes d'acceptation sociale, de gestion politique, administrative et autres. Et le monde devient de plus en plus urbain. Depuis à peine quelques années, il y a beaucoup plus d'urbains dans le monde, pour la première fois, et c'est un moment de rupture là aussi, que de ruraux. Voilà, donc tout ça fait que ce type de problème, notamment cette dialectique-là, prend une ampleur extraordinaire. Alors je voudrais simplement revenir sur un exemple que vous donnez, que j'aime beaucoup, celui de McDonald's, qui est le roi de l'uniformité de par le monde. C'est l'emblème, quand on parle d'uniformisation, l'homogénéation, on parle de McDonald's. C'est l'emblème de ce qu'on n'aime pas les uns les autres quand on parle d'uniformité. Il se trouve que j'ai eu le plaisir de travailler en France avec le premier franchiseur mondial, franchisé, pardon, le premier franchiseur mondial de McDonald's. C'est un français, un chef d'entreprise breton, qui doit avoir 50 ou 60 magasins McDonald's en France. McDonald's traverse une crise d'affaires, une baisse de chiffre d'affaires, historique pour eux, il y a quelques années. Il y a un seul endroit où le chiffre d'affaires continue à progresser, c'était en France. Donc évidemment pour les américains, quelqu'un qui gagne de l'argent, c'est un dieu. Donc on va le voir, on le monte en grade, il va à Chicago, on lui donne des responsabilités parce qu'il a réussi là où le groupe ne réussissait plus. Et quelle était la recette de ce français qui a réussi à maintenir le chiffre d'affaires, à le développer, à gagner de l'argent ? Encore une fois, c'est l'emblème magique pour les américains. Il n'aura expliqué que tout en suivant les règles de jeu de McDonald's, les règles de base, parce qu'il y a des cahiers de gestion, des cahiers de formation, des cahiers de commercialisation, des cahiers de communication, tout ça est hyper normé, c'est le système McDonald's, comme le système de toute franchise. Il leur a expliqué qu'en France, il a tenu compte des particularités françaises, en termes de cuisine et de gastronomie, et il a introduit quelques innovations, par petites vribes, sur des recettes, sur des façons d'accueillir, etc., tout en gardant l'ossature McDonald's. Et du coup, McDonald's dit, ça c'est une idée. Pour la première fois de notre histoire, nous allons introduire dans chaque pays des particularités. C'est qu'il y a eu une rupture dans le système McDonald's. Je voudrais que vous voyez bien ce que je suis en train de vous dire. McDonald's a fait ça et c'est reparti à la hausse. Donc là, le roi de l'uniformité utilise un certain particularisme pour vendre encore de l'uniformité. C'est très fort. Alors, moi je voudrais conclure sur l'identité, puisqu'on en a parlé tous les trois depuis tout à l'heure, l'argue, on a parlé en introduction. Cette question d'aujourd'hui renvoie à la question de l'identité. Je suis allé voir les dictionnaires, qu'est-ce qu'ils disent sur l'identité. Et vous en avez parlé tout à l'heure à Silphé. Qu'est-ce qu'on dit sur l'identité ? Voilà trois petites définitions que j'ai recueillées dans le dictionnaire. L'identité est le processus cognitif et affectif par lequel le sujet se conçoit et se perçoit. On est tous d'accord. Complément de la définition, toujours dans le dictionnaire. Ce qui est un, l'unicité. L'identité égale unicité. Troisième complément, c'est le caractère de ce qui est permanent. permanent, donc qui ne bouge pas, qui reste. Moi, je ne suis pas d'accord. Et ça fait partie des choses qu'il faut changer, justement parce qu'il y a rupture. Donc il faut changer ce type de concept, sinon on regarde là où il y a la lumière alors que le problème est ailleurs. Moi, en conclusion, je dirais l'identité au fond, c'est quoi ? Et ça recoupe la thématique d'aujourd'hui. L'identité, ce n'est pas l'individualité. Ça, c'est un concept occidental. Et quand je dis occidental, ça vient des Grecs six siècles avant notre ère. Et tout le monde l'a adopté. Quand je dis identité égale à l'individualité, l'identité se décline par l'individualité. Ça, les gens le font à titre personnel, à titre professionnel, mon entreprise, et à titre communautaire, et à titre d'une nation. On se conçoit l'identité par l'individualité. Moi, je crois que ça, c'est dangereux aujourd'hui. Et ça ne colle plus. Ça ne colle plus. Ce qu'il faudrait en revanche dire, c'est l'identité par l'altérité. L'autre. Je me vois, je pense, je respire, je me conçois, je fonctionne en fonction de l'autre. Et l'autre, réciproquement, se voit, pense, fonctionne en fonction de moi. Donc, il y a cette réciprocité. Qui dit identité et qui dit altérité, dit réciprocité. Qui dit altérité, dit mixité. Qui dit altérité, dit hybridation. Et c'est ça qui est enrichissement. C'est ça. Et le dernier mot pour moi, le plus fondamental, c'est qui dit altérité, dit solidarité. Et on ne peut pas faire société s'il n'y a pas solidarité. Le particularisme, ce n'est pas de la solidarité, si ce n'est avec un cercle très restreint. Ce qui ridicule dans un monde qui explose. L'uniformité, c'est loin d'être la solidarité, c'est l'uniformité comme le mot l'indique. La solidarité, pour moi, c'est la base d'une société et elle ne peut fonctionner s'il y a altérité. Alors, conclusion, je n'existe que par l'autre et l'autre n'existe que par moi. Merci. Merci.